Gros démontage en perspective, on va démonter un vilebrequin. Je vous propose dans cette vidéo de changer le vilebrequin par un vilebrequin Doppler. Doppler. Mais bon, on va m'accuser de faire de la pub, donc un... Voilà, c'est mieux ? Le vilebrequin, c'est une pièce centrale dans le moteur, c'est ce qui permet de transformer le mouvement de translation du piston vers un mouvement de rotation de l'axe moteur qui va transmettre ce mouvement à la roue. Donc c'est vraiment un élément magique du moteur qui va permettre de transformer le mouvement du moteur thermique en mouvement de rotation et ainsi faire avancer une machine. Donc c'est vraiment une pièce centrale du moteur. La pièce centrale, c'est synonyme aussi de démontage. S'il faut y accéder, il faut tout démonter dans le moteur. Et vous allez voir dans ce tuto, on va vraiment tout démonter. Ce tuto, il va vous servir si vous avez une casse au niveau de votre vilebrequin et vous devez le changer. Si vous avez des roulements défectueux de l'arbre moteur et que vous devez aussi les changer. Ou si vous avez un demi-carter qui est défaillant, fissuré, etc. et qu'il faut changer l'un ou l'autre des demi-carter. Et vous allez devoir changer de vilebrequin, passer à un vilebrequin renforcé comme on va monter dans cette vidéo. Si vous comptez changer votre moteur, si vous comptez passer d'un 50 cm3 à un 70 cm3 par exemple, là il va falloir, surtout si votre vilebrequin a plus de 12 000 km environ, changer votre vilebrequin. Donc je vous propose dans cette vidéo de monter un vilebrequin d'aupleur comme j'ai sur l'établi. On va le faire ensemble, pas à pas. Depuis un scooter qui est monté complètement. J'ai eu beau chercher sur internet, sur YouTube notamment, je n'ai pas trouvé de tuto qui précise les étapes pas à pas depuis le départ. Depuis un scooter monté jusqu'à un changement complet de vilebrequin. Donc ça tombe bien, on va combler ce manque, on va le faire ensemble. Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, avant de se lancer tête baissée dans un démontage, on va vérifier qu'on a tous les outils pour faire. Parce qu'il y a des outils spécifiques pour démonter le vilebrequin et pour y accéder, il y a des pièces de rechange qu'il faut changer absolument si on commence à changer son vilebrequin. Donc vérifions qu'on a tous les éléments. C'est mieux, non ? Puis dans un deuxième temps, on va déballer le vilebrequin d'aupleur qui est sur l'établi et on va se lancer dans le démontage. Pas à pas, d'abord en démontant le moteur du scooter, donc en démontant l'admission, l'échappement et tout ce qui est autour du moteur, en déposant le moteur du scooter et en le plaçant sur l'établi. Une fois qu'on l'aura mis sur l'établi, on va procéder à la séparation des carters, au changement du vilebrequin et après on va tout remonter. On va remonter le moteur, on va le remonter sur le scooter et on va finaliser la vidéo en ayant tout remonté. Donc dans cette vidéo, on va démonter et on va remonter un moteur de A à Z. Je ne suis pas couché, moi. Vous avez vu ? Bientôt 30 000 abonnés. Pour fêter ça, je vous propose de participer à un jeu. Si on franchit la barre des 30 000 dans la vidéo, je vous promets un gros cadeau. Avant de débuter le montage, on va lister les pièces et les outils qu'il faut avoir pour démonter et le faire d'un seul coup. Alors déjà, en outil, qu'est-ce qu'il faut prévoir ? Déjà, pour séparer les deux demi-carters, il va falloir un séparateur de carters. Ça ne s'invente pas. Le séparateur de carters, ce n'est pas une pièce qu'on a à la maison. Et si vous ne l'avez pas, vous ne réussirez pas à démonter le carter et à extraire le vilebrequin. Donc c'est quelque chose qu'il faut acheter absolument. C'est indispensable. Alors le séparateur de carters, vous en trouvez sur Internet. Moi notamment, j'en avais acheté un lorsque plusieurs fois j'ai démonté mon bas moteur. Mais j'ai trouvé une meilleure option. Easy Boost, encore eux, ont développé un arrache-roulement. Et dans cet arrache-roulement, en fait, c'est un outil deux en un. Ça vous permet aussi de séparer vos carters. Et sincèrement, c'est le meilleur compromis financier que j'ai trouvé. C'est le moins cher. Les séparateurs de carters, ça peut être vite cher sur Internet. Vous pouvez en trouver à 150, 200 euros. Ce n'est pas justifié du tout. Donc je vous conseille celui d'Easy Boost. Je pense que c'est le moins cher. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis marié avec personne. En fait, si. Vous faites ce que vous voulez. Vous achetez les produits que vous voulez. Je vous conseille seulement. Il vous faudra aussi tous les outils nécessaires pour démonter le variateur, l'embrayage, l'allumage. Enfin, tous les outils de blocage que vous connaissez et que vous avez, je pense, acquis au fur et à mesure des démontages et des petites vidéos qu'on a fait ensemble. Donc ça, c'est indispensable puisqu'il va falloir démonter le moteur complètement. Pour rendre les deux demi-carters étanches, lorsque vous allez le remonter, il va falloir positionner de la pâte à joint résistant aux températures, aux hydrocarbures, aux huiles. Donc, il faut prendre la bonne pâte à joint. Je vous mettrai le lien dans la description pour ne pas se tromper parce qu'il est vite fait de se tromper. Et pour faire ça correctement, lorsque vous changez un vilebrequin, il faut changer les roulements. Donc, il faut un jeu de roulement neuf. Il faut changer aussi, de préférence, les joints SPI, même s'ils sont en bon état. De préférence, on ne démonte pas tous les jours son bas moteur. On ne démonte pas tous les jours son vilebrequin. Donc, de préférence, il faut changer les joints SPI. De toute façon, je viens de les changer. Ils sont neufs, moi. Mais dans cette vidéo, je vais quand même les changer. Un outil important dont il va falloir vous munir, c'est l'outil qui vous permet de disposer les roulements sur le vilebrequin en force. Je vous explique tout ça par la suite lors du montage, mais cet outil sera indispensable pour ce tuto. Il va falloir l'acheter. Je ne connais aujourd'hui que Easy Boost qui le fait. Donc, je ne peux que vous conseiller ce fournisseur. Qu'est-ce que j'oublie ? Ah oui, le vilebrequin, les roulements, les carters, ils sont montés en force les uns avec les autres. Donc, pour les démonter, on va utiliser une règle de physique standard. C'est-à-dire que lorsqu'on fait monter en température un métaux, une matière quelconque, eh bien, elle se dilate. Ainsi, si on chauffe un des éléments qui est monté en force par rapport à un autre, eh bien, il va se dilater par rapport à cet autre élément. Et on va pouvoir soit extraire l'élément, soit le mettre en place. C'est avec cette propriété physique qu'on va pouvoir enlever le vilebrequin facilement de son logement et mettre en place les roulements et le vilebrequin les uns dans les autres. Donc, il faut se munir dans ce tuto pour faire monter en température soit un petit chalumeau, une lampe à gaz, soit un décapeur thermique. Vous avez sûrement ça à la maison. Si vous n'en avez pas, eh bien, vous pouvez en trouver dans n'importe quel magasin de bricolage. Mais pour ce tuto, ça sera aussi indispensable. C'est bon, vous avez tout ? Vous êtes sûr ? Allez, on y va ! Pour accéder au vilebrequin depuis un scooter complètement monté, on va procéder par étapes. La première chose à faire, puisqu'on va manipuler les demi-carters moteurs, c'est de vidanger l'huile contenue dans la boîte de transmission finale du scooter. Comme ça, on n'aura pas de fuite d'huile sur l'établi. Ce sera tant mieux. On remettra à la fin l'huile, on n'oubliera pas. Si vous avez des questions sur la façon de faire, vous pouvez aller voir ma vidéo qui concerne la vidange de l'huile de boîte de transmission finale. Pour vidanger l'huile de transmission, on place un petit récipient sous la vis de purge. On prend une clé de 13 et on dévisse la vis de purge. On récupère la rondelle en cuivre et on laisse s'écouler l'huile de transmission tranquillement jusqu'à récupérer les 110 ml d'huile du carter. Une fois que l'huile a totalement coulé, on remet en place la vis de purge avec sa rondelle en cuivre et on revisse l'ensemble. On procédera au changement de la rondelle et à la remise en place de l'huile de transmission. A la fin, ce sera la dernière étape du tuto. On n'oubliera pas. On débute le démontage à proprement parler du scooter par le conduit d'admission. Pour cela, on commence par le filtre à air. On démonte les deux vis du filtre à air pour le désolidariser du carter. On désinstalle le collier du filtre à air relié au carburateur. Puis on enlève la boîte à air. On s'attaque au carburateur. Donc on met un petit chiffon en dessous parce que de l'essence va couler. On enlève le petit collier de la durite d'essence. On peut préparer une petite vis de 6 pour boucher l'arrivée d'essence. Voilà, de cette manière, très peu d'essence va couler. On enlève la durite de graissage et la durite de dépression. On dévisse le collier de liaison du carburateur et de la pipe d'admission. Et on sort le carburateur. Il n'est pas nécessaire de déconnecter le carburateur du reste puisque maintenant qu'on l'a déconnecté, on va pouvoir le laisser en attente. Si vous voulez éviter de mettre de l'essence partout, eh bien dans ce cas-là, vous vider la cuve. Vous l'incliner et par le trop-plein, vous vider l'essence contenue dans la cuve. On peut laisser le carburateur en attente. Il ne va plus nous gêner. On s'attaque à présent au conduit d'échappement. Pour déposer l'échappement, on dévisse les deux vis de fixation du pot. Que ce soit un pot de détente ou un pot d'origine, c'est la même chose. Avec une clé de 12 ou une clé de 13, selon les cas. On ne les dévisse pas totalement. Ensuite, à l'aide d'une clé de 10, on dévisse les deux vis situées au niveau du cylindre. On termine de dévisser les deux vis de maintien du pot d'échappement en maintenant le pot d'échappement. Et on enlève l'ensemble. On récupère le joint de pot. Et on le met avec le pot d'échappement. Puis, on va s'attaquer au démontage de la roue arrière. Alors, si comme moi, vous mettez le scooter sur un pont, moi, je vous conseille de le descendre. Surtout si vous n'avez jamais démonté la roue, l'écrou, il est serré à bloc. C'est l'écrou serré avec le plus de force sur un scooter d'origine. On a 120 Nm de serrage sur ce boulon. Donc, comme vous allez forcer comme une brute, vous risquez de faire tomber le scooter du pont. Donc, je vous conseille de le descendre. Moi, je vais le garder monté parce que je l'ai déjà fait des centaines de fois. Donc, je sais et je vais faire attention. On prend une clé de 22. On actionne le frein arrière. Et on force. En fait, je vais le descendre du pont pour être sûr que le scooter ne tombe pas. Voilà, c'est mieux. Au moins, on est sûr que ça ne tombe pas. Allez, on achève le démontage de la roue arrière. On enlève le boulon. On enlève la rondelle. Et on enlève la roue. Hop, à tout à l'heure là-haut. Bon, pour éviter de la perdre, on va enlever la mâchoire du tambour de frein. On remettra tout ça par la suite et on graissera tout ça. Comme ça, on peut faire un petit nettoyage au passage. Bon, comme on est du côté droit du scooter, on va procéder au démontage du côté droit, donc de l'allumage. Pour ça, on commence par dévisser les trois vis du carter de volute de refroidissement. Les trois vis avec une clé Allen de 5. Pour accéder à la dernière vis, on dévisse la vis du carter de sous-bassement. Hop, on tord le carter. Et on dévisse la dernière vis. On s'attaque à la volute de refroidissement. Pour cela, on dévisse les trois vis. Et on dépose la volute de refroidissement. Puis, pour démonter le rotor, il faut avoir une clé de démontage, de maintien en position. Donc pour cela, je prends une clé de maintien de marque ici Easy Boost. On prend notre meilleur ami, la clé de 17. Et on dévisse l'ensemble. On finit de dévisser à la main l'écrou. Et on laisse la rondelle, elle viendra avec le rotor une fois qu'on l'enlèvera. Pour enlever le rotor, il va falloir utiliser un arrache-volant. Je vais utiliser cette fois l'arrache-volant classique, adapté au rotor du booster avec un pas à gauche. Donc on visse l'arrache-volant jusqu'en buté. On dévisse un petit peu. On prend une clé plate, on maintient en position l'arrache-volant. On prend une clé de 19, ou la douille adaptée à l'arrache-volant. Et on visse. Et on enlève le rotor. On continue le démontage en démontant le stator. En enlevant les deux vis. On enlève la seconde vis avec une clé à laine coudée. J'aurais pu enlever le cage, de toute façon on va devoir l'enlever tout à l'heure, lorsqu'on calera le scooter. Donc en fait, vous pouvez tout de suite, d'ores et déjà, enlever les différents carénages. De toute façon, on va s'en occuper tout à l'heure. Le stator, il vient pas tout seul. On va faire un petit peu levier avec un tournevis sur la pompe à huile. Très doucement. Voilà. On enlève de l'axe le stator. Et pour procéder à la suite du démontage, il va falloir enlever le stator complètement. Pour l'enlever, il va falloir débrancher tout ce qui est relié au câble qui est relié au stator. Donc pour ça, ça se passe de l'autre côté. Il va falloir débrancher le câble qui est relié au stator pour le refaire passer par le carter. Donc pour ça, vous suivez le câble du stator. Hop, c'est le gris. Donc le gris, le gris. Vous coupez au passage les différents colliers en plastique de fixation. On les remettra plus tard, c'est pas grave. Et vous suivez la gaine grise jusqu'aux connexions électriques. Voilà. Le câble gris, il est connecté au CDI avec le câble noir-rouge. Il est connecté, encore une fois, avec le CDI avec le câble blanc-rouge. Et il est connecté avec une cosse qu'on débranche. On fait passer le câble en arrière jusqu'au stator. Donc là, on est situé sous le scooter. Le câble de connexion du stator va jusqu'au demi-carter d'allumage et rentre par cet orifice. Le but de l'opération, ça va être de rentrer le joint à l'intérieur du carter avec le doigt. Tout en tirant le stator. Une fois que le joint est rentré, il n'y a plus qu'à faire passer le câble. On tire le stator et on tire le câble avec. Et on fait passer les connexions du câble dans le trou. De cette manière, le stator est démonté. On peut continuer la dépose du côté allumage en enlevant le joint papier. On prend une pince à circlip et on enlève le circlip côté pignon d'entraînement de la pompe à huile. On enlève le pignon d'entraînement de la pompe à huile. Puis le pignon d'entraînement du pignon. On enlève le second circlip. Et enfin, la pièce de maintien du joint spi. Pour finaliser le côté allumage, on va déconnecter la pompe à huile avec le réservoir d'huile. De cette manière, on aura totalement désolidarisé la partie allumage du reste du scooter. Donc pour cela, on prépare une vis de 6 pour boucher la durite une fois déconnectée. On enlève le petit collier et on tire sur la durite pour déconnecter la pompe à huile. Et hop, on rebouche avec une vis de 6 la durite d'huile. L'intégralité des pièces à démonter côté allumage sont faites. On va passer de l'autre côté, côté variateur et transmission pour démonter le reste. On pourrait tout de suite désolidariser notre moteur de la partie cycle. Mais autant dévisser lorsque le moteur est maintenu en position le maximum d'éléments. L'embrayage, le variateur, le carter. Comme ça, on aura moins de choses à faire sur l'établi. C'est toujours plus simple. On enlève le carter de transmission. On vérifie qu'on a bien récupéré les deux pions de centrage. Et on enlève le joint de papier. On va commencer par l'embrayage. Pour démonter l'embrayage, il faut maintenir en position la cloche. Pour cela, on utilise la clé de maintien en position Easy Boost, par exemple. Ainsi qu'une clé de 24. Et on dévisse. On enlève la cloche d'embrayage. Et on enlève le correcteur de couple et l'embrayage. On passe maintenant au variateur. Pour maintenir en position le variateur, on peut utiliser aussi la clé de maintien Easy Boost, que j'avais utilisée lors de ma précédente vidéo. Elle est très bien. On la positionne avec deux vis dans le carter. Puis on prend une clé de 17. Et on desserre l'écrou. On enlève la clé de maintien. Puis on enlève à la main l'écrou. On enlève la rondelle conique et le rocher entraînement. La joue fixe et la rondelle étoile. On enlève la courroie. La petite rondelle de calage de la courroie. Le variateur. On démonte les pignons d'entraînement du démarreur. En dévissant les deux vis. On récupère la pièce de calage. Des pignons de démarreur. On récupère la première rondelle. Puis le pignon du démarreur. Et enfin, la rondelle à l'arrière de ce pignon. On peut enlever à présent l'ensemble roue libre, roue crantée. Enlever l'ensemble, ça vous permet d'éviter de perdre les petits jetons. Des personnes dans les commentaires me l'ont dit lors de mon dernier démontage concernant le changement des joints spi. Bah voilà, c'est une bonne solution, au moins on ne perd rien. On enlève la cage à aiguille en plastique. La grande rondelle à l'arrière du démarreur. Et enfin, l'entretoise. Voilà, l'ensemble est démonté, côté variateur, côté transmission. Avant de déposer l'ensemble du moteur, il va falloir maintenant procéder à la dernière étape. C'est la désolidarisation de tous les éléments qui sont liés avec le reste du scooter. A commencer par le câble du frein arrière. Pour le déconnecter, on soulage le frein. On dévisse la vis de réglage du frein arrière. On enlève le ressort. Et on tire en arrière le câble. Pour l'enlever du guide solidaire du carter. On enlève le câble de la pièce de maintien reliée à l'axe de la béquille centrale. Le câble est désolidarisé du carter moteur. Une autre chose encore connectée au reste du scooter, c'est le démarreur électrique. Donc pour le dévisser, il faut dévisser les deux vis avec une clé Allen, ici. La première est simple, la deuxième seconde est plutôt difficile d'accès. Mais on va y arriver. On pousse sur l'axe de l'autre côté. Et on retire le démarreur. On peut déconnecter la fiche du démarreur. Et dévisser le second câble. Voilà, on enlève le câble. Et on repositionne la vis pour ne pas la perdre. On repousse les câbles en dehors du compartiment de la béquille. Voilà, c'est désolidarisé de ce côté. Bon, ça y est, tout est déconnecté, là. Ah bah non, l'antiparasite. On l'a oublié. Hop, voilà. Ça y est, l'intégralité du moteur, les pièces qui étaient reliées au reste du scooter sont désolidarisées. Donc maintenant, on va pouvoir procéder au démontage du moteur en lui-même. Par contre, la béquille centrale étant solidaire du moteur, et comme on va démonter le moteur, il va falloir tenir le reste du scooter. Pour tenir le reste du scooter, il va falloir le caler, le caler sous le cadre. Donc pour accéder au cadre, il va falloir démonter les carénages, le carénage de sous-bassement pour pouvoir soutenir le scooter par le bas. Donc je vais procéder au démontage de l'ensemble des carénages pour pouvoir accéder à ce carénage de sous-bassement, pour pouvoir caler avec le calage le scooter. Pour pouvoir démonter le moteur et maintenir le scooter en position, la béquille centrale étant solidaire du moteur, il va falloir maintenir en position le reste du cadre en calant sous le cadre à l'aide de morceaux de bois, comme je l'ai indiqué, des morceaux de bois, des bastins, ce que vous avez sous la main. Ce qu'il faut, c'est éviter d'appuyer sur des câbles. Voilà, le calage est réalisé. On va enlever la béquille centrale. On enlève ensuite la béquille centrale en enlevant la goupille. Puis, à l'aide d'un tournevis et d'un marteau, on enlève l'axe. À l'aide d'un tournevis, on enlève le ressort en faisant levier. On récupère le ressort et on enlève la béquille. À présent, on va désolidariser l'amortisseur arrière du moteur et poser le moteur sur la plateforme. Pour protéger le moteur, on va disposer d'un petit chiffon et à l'aide d'une clé de 12, on va dévisser la vis de l'amortisseur. On enlève la vis de l'amortisseur et on accompagne le moteur et on le pose par terre. Pour ne pas perdre la vis, on peut la remettre dans l'amortisseur. Au moins, on sait où aller. On finalise maintenant la désolidarisation du bloc moteur avec le cadre en dévissant l'écrou ici. Donc, avec une clé de 14 et une clé plate pour bloquer en rotation l'axe, on dévisse. Puis, on termine le travail en retirant la tige. Ça y est, t'es libéré ! Hop ! Maintenant que le moteur est déposé, on va pouvoir démonter le haut moteur et la fin de l'admission. On commence par enlever le cache moteur en dévissant les deux vis avec une clé Allen de 5. C'est beaucoup plus simple d'enlever ce cache une fois que le moteur est déposé. On enlève la durite de graissage, le cache. On va enlever la pipe d'admission et la boîte à clapets en dévissant les quatre vis. On enlève la pipe d'admission ainsi que la boîte à clapets. À partir de maintenant, il faut travailler dans un environnement propre et sans poussière, puisque vous allez commencer à intervenir sur le bas moteur, sur le haut moteur. Donc, nettoyez votre espace. S'il nécessaire, mettez un chiffon sur votre plan de travail et évitez de mettre de la poussière. On va enlever la bougie. Puis, on va dévisser les quatre vis de la culasse en procédant par étoile, en descendant d'un quart de tour, puis en reprenant les autres et en les dévisant tour à tour. On enlève ensuite notre cylindre. On peut à présent enlever la pompe à huile en dévissant les deux vis à tête hexagonale en diamètre 4 et en retirant la pompe à huile. On va s'occuper ensuite du piston en enlevant le clip de l'axe du piston. Avant cela, je vous conseille de placer un chiffon dans le bas moteur pour éviter que les clips ne tombent dans le bas moteur. De toute façon, on le démonte donc on pourrait les récupérer, mais autant prendre des précautions. Donc, on prend une pince, on serre les deux parties du clip et on l'enlève. Après avoir enlevé le deuxième clip, je vous conseille de ne jamais y aller en marteau si l'axe est un peu compliqué à enlever, vous le poussez avec un crème à papier. Ça marche très bien. Et vous récupérez l'axe. Vous sortez l'axe et vous prenez votre piston. Vous récupérez la cage à aiguille. Puis, vous pouvez enlever vos chiffons que vous avez placés dans le bas moteur. Le haut moteur étant déposé, on va pouvoir s'attaquer à la séparation des carters, l'étape de séparation. On va donc tourner le carter moteur pour mettre le carter d'allumage vers le haut. Donc, on va caler les carters sur les cales. De cette manière, l'axe de transmission ne touchera pas le sol. Pour désolidariser les carters, on va devoir dévisser les six vis de fixation du carter d'allumage, le demi-carter d'allumage avec le demi-carter de transmission. Donc, pour ça, on prend une clé à laine de 5 et on dévisse les six vis. en commençant par les dévisser d'un quart de tour. Puis, on dévisse les différentes vis les unes après les autres. Les six vis sont identiques, donc il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas obligé de les repérer entre elles. Si vous voulez tenter de réutiliser votre joint SPI côté allumage, vous pouvez le déposer en procédant, en faisant levier avec un tournevis plat, comme j'ai pu vous l'indiquer sur ma vidéo sur les joints SPI. À présent, on va s'attaquer à la séparation des deux carters. Pour séparer les deux carters, je vous l'ai dit, il faut utiliser un séparateur de carters. Donc, c'est une pièce de ce type-là, Easy Boost l'avant, ça fonctionne très bien. et il va falloir utiliser les deux taraudages que vous voyez ici en diamètre 8 qui permettent de positionner l'extracteur. Et en positionnant ces deux vis dans ces taraudages, avec la vis centrale, on va pouvoir pousser sur le vilebrequin pour extraire le demi-carter côté allumage. Donc, on le positionne de cette manière-là. On visse les deux vis dans le carter. On s'assure que le plan du séparateur est bien parallèle au plan de joint du demi-carter de l'allumage et on serre la vis centrale. On la met en butée sur l'axe du vilebrequin. Puis, pour faciliter le démontage, il faut chauffer le demi-carter d'allumage pour le faire dilater par rapport au vilebrequin. Ça, on peut le faire avec un décapeur thermique ou avec un petit chalumeau. Moi, je préfère le décapeur thermique pour cette phase. Puis, sans attendre, avec une clé de 17, on serre le séparateur pour extraire les deux demi-carters. On dévisse la vis du séparateur, on relâche la pression, on dévisse à la main les deux vis de maintien du séparateur de carter. On enlève le séparateur et on peut enlever notre demi-carter d'allumage. Lorsque vous posez les demi-carters, les parties qu'il ne faut vraiment pas abîmer sont les plans de joint des demi-carters. Donc, positionnez le carter toujours côté fixation, côté extérieur pour ne pas abîmer le plan de joint. Donc, on va réaliser la séparation du vilebrequin et du carter de transmission en utilisant, une fois de plus, le séparateur Easy Boost. Pour cela, on positionne l'ensemble sur le côté et on utilise les deux taraudages qu'il y a encore une fois de plus au fond du carter de transmission. On procède exactement de la même manière. On visse à la main les vis diamètre 8 dans le carter de transmission. On met suffisamment de filets pour que l'effort soit bien réparti sur le carter de transmission. C'est des parties en aluminium. Donc, si vous forcez et que vous n'insérez pas suffisamment les vis de tirage dans le carter de transmission, vous risquez de casser les filets. Puis, on vient serrer la vis centrale pour buter contre le vilebrequin. vous pouvez une seconde fois procéder à une mise en chauffe du carter de transmission pour permettre une dilatation entre les roulements du vilebrequin et le carter pour faciliter l'extraction. puis, à l'aide d'une clé de 17, on visse la vis centrale. Ça y est, monsieur le vilebrequin est sorti. on enlève le séparateur de carter en dévissant les vis latérales. Puis, on récupère notre vilebrequin. Cette fois-ci, les deux roulements sont restés sur le vilebrequin. Il peut arriver que votre roulement reste sur les carters moteurs. Dans ce cas-là, vous prenez une douille de la dimension de la bague extérieure et vous tapez pour évacuer le roulement des carters. Vous enlevez le tube de guidage des deux demi-carters. Il ne faudra pas oublier de le remettre. Puis, on finalise le démontage en enlevant le joint spi en prenant une douille adaptée. Pour moi, c'est du 30. Et en tapant tout bêtement avec un marteau pour enlever le joint spi. Et voilà. Celui-là, il peut partir à la poubelle. Le vilebrequin est enlevé. Donc, on va pouvoir procéder à un nettoyage complet avant de penser à un remontage. Un petit nettoyage ne lui fera que du bien. Donc, le nettoyage, il va consister avec de l'essence à nettoyer l'ensemble et surtout à nettoyer les plans de joints. Les plans de joints des deux demi-carters et le plan de joints du haut moteur. Comme ça, ce sera nickel. On procède avec de l'acétone pour enlever toutes les pattes à joints existantes. On ne gratte surtout pas pas de papier abrasif. On ne gratte surtout pas. On ne gratte surtout pas. Pas de papier abrasif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, on a démonté complètement le moteur. On accède enfin au vilebrequin. Ça y est, on a réussi. Le plus dur de la vidéo est fait. Le remontage va beaucoup moins être compliqué puisqu'il va falloir simplement remonter tous les éléments. L'étape d'après, ça va être de monter le vilebrequin et les roulements dans les carters moteurs et d'assembler le tout et puis après de remonter l'ensemble sur le scooter. Mais ça, ça ne va pas être bien compliqué. Eh, vous avez vu ? 30 000 abonnés ? Ça y est, on l'a franchi la barre des 30 000. On est 30 000 sur cette chaîne. Pour fêter ça, je vous propose de gagner un super lot, de participer à un jeu concours dont je vous explique toutes les modalités à la fin de la vidéo. Vous n'allez pas être déçus. Sans plus tarder, on va quand même faire la suite du touto. on va tout remonter sur le scooter dans les carters parce qu'il y a quand même du boulot, il ne faut pas s'endormir. On va s'occuper du vilebrequin, le vilebrequin qu'on va mettre en place. Il est de la marque Doppler et d'ailleurs, je tiens à remercier deux personnes dans cette histoire pour cette vidéo. Tout d'abord, Scootfast qui m'a envoyé ce vilebrequin pour l'installer sur mon scooter et Doppler qui m'a envoyé un deuxième vilebrequin pour vous le faire gagner. Merci. Et je pense aussi que vous pouvez les remercier parce que c'est grâce à eux qu'on va pouvoir faire gagner ce cadeau à la fin de la vidéo. Ouvrons tout de suite ce petit bijou. On a un petit autocollant Doppler et le vilebrequin en lui-même. Hop ! On va tout de suite enlever la boîte, ça ne sert à plus rien. C'est ça qui nous intéresse. Alors le vilebrequin, on va l'enlever du plastique tout de suite. Il est fourni avec sa cage et aiguille déjà. Il a la particularité d'être adaptable sur le scooter sans modification du carter moteur puisqu'il a les mêmes dimensions que celui d'origine. Il a une particularité, c'est qu'il a un bon équilibrage. Voilà, c'est ce qu'ils disent sur le site internet. Je n'ai pas le matériel pour vérifier tout ça mais certaines chaînes comme Tournois Racing notamment ont indiqué que ce type de vilebrequin était de bonne qualité. Donc il faut lui faire confiance, c'est quand même un professionnel et c'est une personne que j'apprécie et j'apprécie ses vidéos. Donc au passage, un petit bonjour. Ce vilebrequin lui, il est indiqué qu'il a une bonne inertie et aussi il n'a pas de volume mort comme peut avoir le vilebrequin d'origine. Il est renforcé donc il peut encaisser un régime moteur beaucoup plus important que celui d'origine jusqu'à 18 000 tours minutes. Donc je ne sais pas si on va arriver jusqu'à 18 000 tours minutes à un moment mais si vous décidez de passer à des configurations beaucoup plus avancées que celles d'origine, il va falloir passer de toute façon avec un vilebrequin digne de ce nom. Donc équilibrage optimal, bonne inertie, diminution des volumes morts, bielle allégée, forgée. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux à un vilebrequin ? Moi, je ne sais pas. Donc un vilebrequin, c'est une étape obligée si on veut augmenter les performances de notre scooter. C'est pour ça qu'on le monte d'ailleurs. C'est parce que prochainement, on va monter quelque chose, un kit 70 par exemple. Si vous achetez un vilebrequin, il va falloir absolument acheter ce petit kit qui sont des roulements neufs et des joints spin-off. Par exemple, Doppler fait ce type de kit donc c'est plutôt pas mal et c'est important lorsque vous montez un nouveau vilebrequin de monter des roulements neufs. On n'est pas à ça près, c'est obligatoire. Passons aux choses sérieuses, montons cette bête dans le carter. Tout comme pour le démontage, pour le montage, il va falloir chauffer le carter pour pouvoir insérer le roulement. On va le faire de cette manière, on va chauffer le carter, on va mettre le roulement dans le carter, on va procéder de la même manière pour le carter d'allumage. Première étape, on va chauffer le carter. Pour chauffer le carter, on va utiliser un petit chalumeau que je vous ai présenté en début de vidéo. On vient, je vous le rappelle, de nettoyer ce carter à l'essence, même s'il a été séché, il peut y avoir des résidus d'essence. Donc ce que je vous conseille, c'est quand même de mettre des dispositions à côté de vous pour éventuellement éteindre un incendie. C'est vraiment important. Moi, j'ai un extincteur à portée de main, donc ne faites pas de bêtises. Si vous constatez qu'il y a un départ de feu, il faut que vous puissiez réagir. Donc n'hésitez pas à vous munir d'un petit extincteur ou au moins de moyens rapides pour pouvoir venir à bout d'un incendie. Allez, c'est parti. On va allumer notre chalumeau et on va chauffer le carter. Voilà, une fois que le carter est bien chaud, on prend un roulement. J'aurais pu l'ouvrir avant, vous allez me dire. Il y a deux faces, une partie avec les billes apparentes et une autre avec les bandes de guidage des billes. C'est ce côté qu'il va falloir mettre dans le carter. Voilà, le roulement est mis en place. On va faire la même chose avec le second carter. On met le second roulement. On s'occupe de l'autre partie. Maintenant qu'on a placé le roulement dans le carter de la variation, on va mettre en place le vilebrequin sur ce roulement. Donc on enfile le vilebrequin à travers le carter et à travers le roulement. En revanche, celui-ci ne peut pas rentrer puisque le vilebrequin doit être rentré en force dans la bague de roulement. Donc pour le mettre en place, on va utiliser l'outil Easy Boost de mise en place des roulements. Ça passe par la mise en place d'un écrou double pas qu'il faut positionner côté rouge vers le vilebrequin. Puis on enfile le tube qui viendra embuter sur la bague intérieure du roulement. puis on met en place l'écrou avec un point noir sur la vis. On la visse presque complètement. Ensuite, on met une rondelle, la butée à aiguille, une seconde rondelle et on insère le tout dans l'assemblage. On visse l'ensemble sur l'écrou précédemment monté. Voilà. On desserre la vis. On desserre la vis noire. Et on desserre l'écrou double. Voilà. Le vilebrequin est en position côté variateur. On va disposer à présent de la pâte à joint sur tout le plan de joint des deux demi-carters. Une fine couche suffit. C'est jamais simple de mettre la pâte à joint. C'est toujours assez sale. Mais bon, le but, c'est d'avoir une surface étanche. Après, bon, c'est un peu sale, c'est pas trop grave. Par contre, on peut enlever un maximum de pâte à joint qui aurait pu couler un peu partout. Est-ce qu'il y en a sur le vilebrequin ? Un petit peu, on l'enlève. Maintenant que la pâte à joint est mise, on va procéder exactement de la même manière. Pour mettre le second carter muni de son roulement sur le vilebrequin, puisqu'il doit être mis en place en force, il va falloir utiliser, une fois de plus, l'outil Easy Boost pour insérer le roulement sur l'axe du vilebrequin. Avant de faire cela, on met en place le tube entre les deux demi-carter. Il ne faut pas l'oublier, celui-là. On enfile le demi-carter côté allumage sur le vilebrequin et on recommence l'opération. On met en place le double écrou côté rouge sur l'axe du vilebrequin. On enfile le tube long en le positionnant sur le roulement. Puis, on enfile l'assemblage écrou avec un point noir grande rondelle, rondelle à aiguille, puis rondelle et on visse l'ensemble sur l'écrou double qu'on a installé au préalable sur le vilebrequin. Donc, on s'assure que tout est bien en face. Donc, on maintient le tube avec la main et on tourne avec une clé de 13. Jusqu'à ce que le ressort soit en butée. De toute façon, on le sent, on n'arrive plus à visser. Voilà. Le tube glisse entre les mains. On ne peut plus visser. Une fois que le roulement a repris sa place, on dévisse l'écrou et on enlève l'outil Easy Boost. Voilà. Les deux carters sont positionnés l'un dans l'autre. On remet à présent les six vis. et on commence à les revisser à l'aide d'une clé à laine de 5. On les visse dans un premier temps sans forcer. puis à l'aide d'une clé dynamométrique, on va mettre le couple de serrage préconisé à savoir 13 Nm. On va d'abord visser les unes après les autres en étoile toujours. Voilà. on a 13 Nm sur l'ensemble des six vis. Si votre vilebrequin après cette étape n'est pas libre, c'est-à-dire que vous sentez une résistance lorsque vous l'actionnez, vous allez procéder de la manière suivante. Vous prenez une petite rallonge et vous tapez sur les vis les unes après les autres. Ce qui aura pour conséquence de libérer votre vilebrequin. Les roulements ont pris leur position et le jeu naturel du vilebrequin est bien là. Nous allons ensuite mettre en place les joints spi. Le joint spi côté allumage, on va au préalable graisser la bague intérieure avec de la graisse au lithium. Et on va faire la même chose avec l'axe du vilebrequin. Quand on enfile le joint spi, on fait attention que la bague intérieure ne soit pas détériorée par les différentes aspérités sur l'arbre du vilebrequin. On le met en butée sur le carter. On prend ensuite l'outil de mise en place Easy Boost. On prend la partie sans épaulement. On la plaque ici. Et ensuite, avec une cale bois et un marteau, on met en place le joint spi. On vérifie que le joint spi est bien plaqué contre le carter. C'est bon. On passe de l'autre côté. De la même manière, on va mettre en place le second joint spi. On procède d'abord à un graissage de l'intérieur de la bague. Ainsi que sur l'arbre du vilebrequin. On met en place le joint spi. On le pousse à la main le plus possible. Puis, avec l'outil de mise en place Easy Boost côté épaulement, puis à l'aide d'une cale et d'un marteau, on finalise la mise en place. Voilà, le joint spi côté variateur est mis en place. Avant de monter le haut moteur, on peut graisser les roulements ainsi que le vilebrequin. Bon, les roulements sont pré-graissés mais ça ne leur fera pas de mal. On va à présent remonter le haut moteur. Pour éviter que des petits éléments tombent dans le haut moteur, on va placer du papier au niveau du vilebrequin. De cette manière, on est sûr que rien ne va tomber dans le bas moteur. On va couper le petit collier qui était vendu avec qui retenait la cage à aiguille. On va utiliser de l'huile moteur de temps pour lubrifier tous les éléments qu'on va mettre en place. Donc, on prend la cage à aiguille, on va la baigner dans l'huile de temps et on la met en place sur le vilebrequin. On prend notre piston qu'on a préalablement nettoyé à l'essence et on va mettre en place le premier clip avant même de le disposer sur le vilebrequin. Et on le glisse dans l'aspérité. On le fait tourner pour voir s'il est bien dans la gorge. C'est bon. de manière à ce que le mouvement de va-et-vient du piston ne puisse pas déclipser le clip. Donc, on enfile le piston sur le vilebrequin. On prend notre axe de piston qu'on lubrifie avec de l'huile de moteur de temps. On l'installe sur notre piston et on le fait glisser à travers la cage à aiguille. On place le second clip d'arrêt de l'axe du piston toujours avec les oreilles vers le haut. Voilà. On le fait un peu tourner pour s'assurer qu'il est bien mis dans la gorge. Oui, c'est bon. Notre piston est bien positionné avec la flèche disposée dessus vers la sortie d'échappement. On peut à présent enlever le papier qu'on avait disposé dans le bas moteur. On met en place un joint d'embase neuf. On lubrifie l'intérieur du cylindre avec de l'huile de moteur de temps. On fait de même avec le piston. On fait bien correspondre les segments avec les ergots. On enfile le cylindre. On repositionne la culasse et on met en place les 4 écrous. On peut s'aider au besoin d'une douille de 10 pour enfiler correctement les écrous. Le couple de serrage des écrous de la culasse est de 10 Nm. Donc on règle notre clé dynamométrique sur 10 Nm. On serre en étoile. On n'a plus que pas tout de suite le couple de serrage. On visse l'ensemble des vis jusqu'en butée de la culasse. Puis quart de tour par quart de tour on visse en croix jusqu'au couple de serrage. Les 4 vis sont vissées à 10 Nm. On peut mettre en place tout de suite la bougie avec elle un couple de serrage à 20 Nm. puis sur l'établi on va repositionner d'ores et déjà l'admission à savoir le joint la boîte à clapets un second joint et la pipe d'admission. On serre l'ensemble des 4 vis On va ensuite repositionner la pompe à huile qui est difficilement accessible une fois que tout est remonté. Pour ça on lubrifie un petit peu le corps de la pompe à huile surtout au niveau du joint pour qu'elle s'insère plus facilement dans son emplacement. On utilise les deux vis pour finaliser l'insertion de la pompe à huile en serrant l'une après l'autre puis on met en place le cache moteur et on le fixe à l'aide des deux vis. Voilà on a préassemblé le moteur maintenant on va le remettre sur le scooter et on va finaliser l'installation. Donc pour replacer le moteur qu'on le soulève on le place devant les trous et on enfile la tige du support moteur. Il faut bien viser Paf ! Ça y est on va mettre une petite rondelle il n'y en avait pas tout ça avant moi je préfère en mettre une peut-être et on met l'écrou on ne vise pas à fond l'écrou on ne va pas appliquer le serrage définitif de cet écrou on va juste le serrer pour qu'il soit en position. À présent on va remettre l'amortisseur arrière on remonte l'écartère et on enfile et on enfile la vis de l'amortisseur et on serre à la main le scooter a tendance à basculer donc je vais mettre une petite cale ce sera beaucoup mieux avec une clé de 12 on resserre l'écrou de l'amortisseur on va serrer l'amortisseur à 17,5 Nm à la clé dynamométrique donc 17,5 17,5 et on serre puis on va procéder au serrage définitif de l'axe moteur à 50 Nm 50 50 Nm on repositionne à présent la roue donc on enlève les cales on remet la rondelle de fond on va graisser l'axe du tambour de frein ainsi que la cam du tambour de frein voilà sans excès on remet en place le tambour avant de repositionner la roue on va mettre en place la béquille centrale pour enlever tous les calages préalablement on va huiler l'axe on va mettre en place un film de graisse donc pour mettre en place la béquille centrale rien de plus simple on a enlevé le ressort on la présente entre les deux trous et on enfile l'axe on remet en place la petite goupille qui était en place et on retort la goupille on soulève le scooter et on met en place la béquille on peut maintenant enlever les calages et repositionner la roue arrière on met la rondelle ainsi que l'écrou de la roue arrière pour fixer la roue on freine ah oui mais si on n'a pas remis le câble de frein on ne peut pas freiner pour refixer l'écrou de la roue donc on passe de l'autre côté et on met en place le câble de frein pour mettre le câble de frein on commence par mettre la pièce cylindrique dans son emplacement ensuite on enfile le ressort puis on fait passer le câble dans la fente solidaire du carter puis on fait passer la tige filetée dans le trou de la pièce cylindrique voilà on remet en place le caoutchouc de protection de sortie de câble on refait passer le câble la gaine dans la pièce solidaire de l'axe de la béquille puis on remet en place l'écrou de réglage de la course du frein en soulageant l'étrier pour bien régler la course je vous renvoie vers la vidéo concernant le frein arrière que j'ai déjà réalisé voilà le frein arrière est remis en place on va pouvoir refixer la roue on freine et on vis cet écrou doit être vissé à 120 newton mètres c'est l'écrou le plus serré sur le scooter donc si vous avez une clé dynamométrique vous le serrez avec la clé dynamométrique sinon vous le serrez fermement voilà on va poser à présent le démarreur électrique à son emplacement au préalable au préalable on raccorde le démarreur électrique en branchant la cosse puis en refixant le câble de masse au démarreur on repositionne le démarreur à son emplacement puis on met en place les deux vis maintenant on s'attaque à la partie allumage on repositionne dans un premier temps la pièce de maintien du joint spi on fait attention que cette pièce de maintien ne touche pas le vide brequin puis on met en place le premier circlip on s'assure qu'il soit bien positionné en le tournant la main on met le pion d'entraînement du pignon de la pompe à huile puis le pignon lui-même de la pompe à huile puis on remet le circlip on s'assure une nouvelle fois qu'il est bien positionné en le faisant tourner avant de refermer tout ça on va graisser la pompe à huile avec un petit peu de graisse sur la roue on avait enlevé le stator pour complètement démonter le demi-carter donc on va réenfiler les différentes cosses du stator à travers le trou ces cosses iront notamment jusqu'au CDI on laisse en attente le câble sous le scooter pour le moment on verra ça juste après et il faudrait enfiler la partie en caoutchouc dans l'orifice ici de manière à ce que la gorge du caoutchouc soit au niveau du carter sinon votre assemblage ne sera pas étanche vous tirez le câble et vous aider avec les doigts pour faire passer le caoutchouc l'intégralité du caoutchouc doit être bien positionné ok parfait vous repositionnez ensuite le joint si celui-ci est en bon état sinon vous le changez vous faites correspondre le trou du joint avec les trous de fixation vous réenfiler le stator et vous le fixez à l'aide des deux vis dans un premier temps vous les placez uniquement pour centrer les deux vis à leur emplacement puis une fois que les deux vis sont mises en place vous serrez sur l'allumage d'origine il n'est pas nécessaire de régler l'avance la position de ces vis indique déjà le réglage d'usine avant d'aller plus loin on va remettre la cam qui n'a pas été remise en place sur le vilebrequin donc on va aller chercher ça sur l'ancien vilebrequin pour récupérer la cam sur un vilebrequin il faut simplement positionner un tournevis plat et soit taper avec un marteau dans ce sens là soit faire levier voilà on replace la cam puis à l'aide d'un petit élément on peut s'aider d'un petit marteau pour la repositionner à présent on peut repositionner le rotor on s'assure au préalable que le rotor est propre comme on a démonté beaucoup de choses qu'aucun élément métallique n'est venu se loger par magnétisme dans le rotor puis on l'installe en faisant correspondre l'empreinte de la cam avec la cam on place la rondelle et l'écrou puis avec un outil de maintien comme celui d'Easy Boost par exemple on procède au serrage du rotor on replace la volute de refroidissement avant de refermer la volute de refroidissement on n'oublie pas de remettre en place la durite de la pompe à huile d'alimentation et remettre en place le collier de serrage sur la durite puis on finalise le montage en remettant le cache de la volute de refroidissement à présent tant qu'on est de ce côté là on va remettre le pot d'échappement ce sera fait donc on enfile le pot d'échappement avant d'aller plus loin on positionne le joint de pot d'échappement et on replace les deux vis au droit du cylindre si vous serrez au préalable les deux vis de fixation du pot vous n'allez pas pouvoir visser les deux vis au niveau du cylindre donc il faut vraiment le faire dans cet ordre vous vissez à la main les deux vis au niveau du cylindre le plus possible puis vous réglez votre clé dynamométrique à 8,5 Nm 8,5 voilà et vous serrez les deux vis du cylindre à 8,5 Nm le couple de serrage 8,5 Nm à présent vous finalisez l'installation du pot en vissant à fond les deux vis de fixation du pot d'échappement le couple de serrage ici est 25 Nm voilà le côté allumage et pot d'échappement sont posés donc maintenant on passe de l'autre côté on va raccorder l'allumage au CDI et on va passer du côté admission transmission et on va boucler le tuto comme ça avant d'aller plus loin on va repositionner et refixer le câble de l'allumage donc on le refait passer par son emplacement en regroupant les différents câbles on va le passer sous le verre et on va rebrancher la cosse noire rouge au CDI la cosse blanche rouge au CDI et la connexion la connectique à la connectique qu'on avait débranchée auparavant voilà on remet en place des colliers de serrage pour faire un peu de propre régulièrement sur le trajet on va s'attaquer à la variation on repositionne l'embrayage et le correcteur de couple donc on enfile la courroie on écarte le correcteur de couple pour enfiler la courroie à l'intérieur et on repositionne l'ensemble on fait bien attention de mettre la courroie dans le bon sens normalement sur les courroies il y a une flèche ou sinon on met dans le sens de l'écriture au remontage on nettoie l'intérieur de la cloche on s'assure qu'il n'y a pas de saleté et on repositionne la cloche d'embrayage sur l'embrayage on revisse la vis de maintien si vous avez une clé à choc vous pouvez le faire à la clé à choc ou sinon vous me prenez une clé de maintien comme celle Easy Boost par exemple et vous serrez avec une clé de 24 l'écrou à présent la variation on avait démonté notre démarreur électrique donc on va repositionner l'ensemble des éléments du démarreur électrique à commencer la grande rondelle si vous avez comme moi nettoyé l'ensemble du carter et des éléments vous pouvez regresser la cage à aiguilles en plastique vous l'enfiler vous placez l'entretoise puis petite technique qu'on m'a dit dans les commentaires pour éviter de faire sortir les petits rouleaux contenus dans la roue libre vous mettez l'ensemble roue crantée roue libre en même temps merci d'ailleurs pour la petite technique ça nous évite de perdre les rouleaux à présent on remet la partie entraînement donc une première rondelle puis l'engrenage d'entraînement donc vous pouvez aussi mettre un peu de graisse sur cet engrenage surtout si vous l'avez nettoyé puis vous enfilez l'engrenage vous placez la seconde rondelle puis l'élément de maintien de l'ensemble vissé par deux vis à tête hexagonale de 5 on replace le variateur on enfile sur le variateur la courroie si vous n'y arrivez pas vous libérez la courroie en écartant de la même manière que tout à l'heure le correcteur de couple vous placez la petite rondelle de réglage en fonction de l'usure de votre courroie puis la joue fixe avec sa rondelle étoilée vous placez enfin le rocher d'entraînement du kick la rondelle conique puis l'écrou vous faites un presserrage à la main en vous assurant que toutes les pièces sont bien insérées dans les cannelures puis avec une clé de maintien de votre choix par exemple celle Easy Boost vous serrez avec une clé de 17 puis vous enlevez le système de blocage vous repositionnez votre carter de transmission avec les deux pions de centrage puis vous serrez les vis sont un peu plus longues à l'extrémité ici et à cette extrémité là on repositionne à présent la partie admission la fin de l'admission en mettant en place le filtre à air donc on met le collier de serrage au préalable on enfile le filtre à air on positionne le collier de serrage on repositionne les durites de dépression celle du carburant puis on remet en place le collier de la durite de carburant on repositionne on repositionne le carburateur à son emplacement on positionne la durite de graissage et on n'oublie pas de serrer le collier de la pipe d'admission on repositionne l'antiparasite sur la bougie on finalise le maintien du filtre à air en positionnant les deux vis de fixation et la fixation de ces deux vis termine le montage du moteur avec son nouveau vilebrequin on termine la partie remontage par remettre l'huile de boîte qu'on avait enlevé au préalable au tout démarrage de la vidéo on commence par remettre le renifleur qu'on avait supprimé lors du démontage on va visser correctement la vis de purge à l'aide d'une clé de 13 on a mis une rondelle d'étanchéité en cuivre neuve pour s'assurer l'étanchéité on dévisse le bouchon d'emplissage et on met en place 110 ml d'huile 10W40 vous pouvez remplir par exemple ces 110 ml à l'aide d'une seringue que vous achetez chez n'importe quel pharmacien et 10 ml vous repositionnez le bouchon la vidange est terminée je vous renvoie vers ma vidéo sur la vidange si vous avez davantage de questions on passe au remontage des carénages et le tuto est terminé la suite il y a voilà le changement du vilebrequin est terminé on en a passé du temps à tout démonter c'est vrai que c'est une opération délicate qui est un peu longue à mettre en place moi ça m'a pris à peu près deux jours à tout démonter et surtout à filmer en même temps bon prévoir environ 4 5 heures si vous voulez le faire vraiment d'un seul coup c'est une opération qui se fait quand même pas à pas quand on a les bons outils une fois que le vilebrequin est monté il ya beaucoup de choses qui se disent sur internet il faut faire un rodage absolument de son fils brequin avant de pouvoir tirer vraiment dans les tours c'est pas vraiment un rodage qu'on appelle ça c'est sûr que quand mais une nouvelle pièce quelle qu'elle soit sur un moteur il va falloir y aller progressivement il faut pas tirer tout de suite à fond pleine poignée sinon vous risquez d'endommager la nouvelle pièce ou les pièces à côté lorsque vous mettez une nouvelle pièce dans votre moteur c'est comme lorsque vous allez à l'étranger lorsqu'on peut quand il ya pas le co vide et bien il ya une phase d'adaptation le décalage horaire par exemple le vilebrequin c'est pareil il n'est pas habitué à l'environnement dans lequel on vient de l'installer et en plus de ça c'est une pièce neuve il va falloir que les différentes parties qui ont été usinées s'use les unes par rapport aux autres pour qu'elle se mette en fonctionnement naturellement donc il va falloir quand même y aller mollo donc ce que je vous conseille c'est de le démarrer de le faire chauffer déjà faire chauffer son moteur c'est important et d'y aller progressivement dans les tours c'est quand même une précaution à envisager mais après 50 kilomètres vous inquiétez pas vous pouvez y aller surtout si vous montez ce type de vilebrequin c'est quand même un vilebrequin qui a été équilibré qui a été étudié par la marque doppler c'est pas n'importe quelle marque donc sans souci vous pouvez y aller le vilebrequin en question le doppler endurance c'est quand même un bon vilebrequin d'ailleurs la preuve en est c'est que ce coup de fasse lorsqu'ils m'ont préparé le colis pour que je passe en 70 cm3 bas ils ont sélectionné ce vilebrequin le doppler endurance et ils m'ont dit avec ça tu n'auras pas de problème et tu vas pouvoir monter dans les tours sans problème donc c'est un bon produit rien que parce que ce coup de faste la sélectionner pour me l'envoyer je lui ai pas demandé il me l'envoyer je tiens aussi à remercier doppler et scouts de faste qui m'ont envoyé chacun leur vilebrequin et qui vous permettent puisqu'on a dépassé les trente mille abonnés de vous faire participer à un jeu un énorme jeu j'ai jamais fait un jeu aussi gros sur cette chaîne c'est de gagner un vilebrequin endurance en diamètre 10 au niveau du piston pour les booster c'est quand même pas si mal comme cadeau pour participer à ce jeu c'est super simple c'est comme d'habitude vous commenter dans les commentaires vous mettez un petit commentaire par contre là cette fois je serai intransigeant pas plusieurs commentaires pas plusieurs fois les mêmes commentaires vous pouvez répondre plusieurs fois des questions si vous le souhaitez pour alimenter bas des questions et répondre à certains commentaires il n'y a aucun problème là dessus mais pas de commentaire qui spam tous les commentaires pour essayer de gagner absolument le lot si je constate qu'il y a des dérives je disqualifierait celui qui l'a fait je suis désolé et une petite précision comme j'en vois pas seulement des petites pochettes d'autocollants là je vais cantonner les participants à l'europe je suis désolé je vais pas pouvoir l'envoyer en afrique aux états unis ou au canada donc je vais demander seulement aux européens de participer vous pouvez commenter quand même les personnes des autres pays aucun problème mais les c'est pas intéressant d'envoyer une pièce lorsque les frais de port sont aussi coûteux que la pièce en elle même donc vous commentez vous n'hésitez pas vous le faites jusqu'à la date indiquée ici et vous serez peut-être le regagnant du ville brequin endurance de la marque doppler si vous vous rappelez bien dans ma dernière vidéo concernant les joints spi j'avais fait aussi un petit jeu et dans ce petit jeu je vous proposais de gagner soit la pièce de montage des joints spi d'ailleurs que j'ai utilisé dans cette vidéo soit deux pochettes d'autocollants et bien les gagnants sont ici donc ce que je vous propose c'est de me contacter dans les commentaires en répondant aux commentaires que vous avez faits et je vous orienterai vers mon instagram pour que vous me donniez votre adresse avec votre adresse je pourrais vous envoyer vos petits lots ce ville brequin doppler vous pouvez le trouver si vous ne le gagnez pas sur scootfast notamment et chez scootfast vous avez je le rappelle 5% de réduction avec ce code promo n'hésitez pas à l'utiliser c'est fait pour ça si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à déclencher la petite cloche comme ça vous serez averti de mes nouvelles vidéos et si vous avez aimé cette vidéo s'il vous plaît un petit pouce bleu moi ça me fait plaisir et en plus ça me permet d'être mieux référencé sur youtube tout le monde est content je vais arrêter là c'est super longue vidéo j'imagine moi j'ai passé énormément de temps à démonter à remonter donc j'imagine que la vidéo en elle même est aussi très longue donc je vais m'arrêter là je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao